Quand tu étais enfant, tu dessinais. Le dessin, c'est une des premières façons qu'a le petit homo sapiens de se signaler au monde, au reste du monde. On pose sa trace, on pose un trait pour dire « je suis là ». Et donc ça fait partie du développement naturel d'un enfant. Il y a un moment où on prend son doigt dans la purée, son doigt sur la vitre, le crayon sur le mur, on se fait engueuler. Et puis la plupart des gens, apparemment, cessent de dessiner quand ils ont trouvé autre chose. Et puis on est quelques-uns à ne pas avoir cessé. Et donc le dessin, ça fait partie de ma vie depuis toujours, je crois. Comme le fait de manger, de dormir, de boire. C'est une activité qui m'est presque quotidienne. Et combien de temps ça te prend de créer un livre en entier ? Entre le moment où je décide de m'y mettre réellement et le moment où je rends l'objet terminé à l'éditeur, il y a souvent deux ans. Ah oui ? Oui. Tu peux faire ça pendant des heures ? Je fais ça pendant des heures, oui. J'ai besoin de faire ça pendant des heures. Si je n'ai pas huit ou dix heures devant moi, je ne m'y mets pas. Ah oui ? J'ai besoin d'être ici tout seul. Seul le chat peut me déranger pour sortir pisser. Ok. Et donc tout le monde sait que quand tu bosses... C'est un territoire sacré où on n'entre pas. Ok. C'est un territoire sacré. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501